Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de React où je vais prendre des vidéos qui existent sur YouTube et les revoir avec vous. Pour cette première vidéo, on va prendre des vidéos chez moi. Je pense qu'on va prendre souvent des vidéos de chez moi parce qu'il y a pas mal de choses à dire et qu'avec les années, mine de rien, on prend de l'expérience et on changerait certaines choses. Et je pense que faire un React sur des vidéos qui ont pour certaines 8 ans, ça peut être intéressant pour vous et pour moi de voir l'évolution qu'il y a eu dans notre loisir, mais aussi l'évolution qu'il y a pu y avoir dans la maintenance de nos aquariums. Donc, j'ai décidé de prendre avec vous une de mes vieilles vidéos. Intentionnellement, je ne l'ai pas revisionnée juste avant la vidéo. Pour vraiment avoir la spontanéité de réagir avec vous. Alors, je vais passer sur mon YouTube. Comme ça, on peut voir. Donc là, je suis sur ma page YouTube à moi. Vous connaissez. Et il y a quelqu'un qui m'envoie des messages. Il faut que je mette ça en... Alors, il me l'affiche. Mince ! On va faire pause. Voilà, c'est réglé. Donc, on va passer aux vidéos. C'est une première. Donc, voilà. Donc là, on a la liste de toutes les vidéos que j'ai faites. Et on va aller chercher les plus anciennes. Parce que c'est beaucoup plus drôle. Et d'une, à l'époque, j'avais 8 ans de moins. J'avais une centaine de kilos de moins. Et 400 vidéos de moins de réaliser. Autant dire que ça devait être marrant d'un point de vue du montage et tout ça. Surtout que les toutes premières, je n'osais pas trop me montrer. Donc, c'était de mémoire des... Comment ça s'appelle ? Des diaporamas. Donc, on va reprendre la toute première vidéo qui était sur la méthode baling. Allez. En avant, bien sûr, on a de la pub. Mais bon, c'est comme ça que ça finance la chaîne. Il y a deux pubs, hein, maintenant. Il va falloir que je mette un bon YouTube. Alors, je vais peut-être enlever les... Ah, je suis en muet. Suite à une question qui m'a été posée... Alors... ...sur cette nouvelle chaîne consacrée aux aquariums récifaux. Cette première vidéo, suite à une question qui m'a été posée, va traiter du baling et de... Oh, la voix de la voix off sent vraiment plat. Vraiment, plat, il n'y a pas d'émotion, quoi. C'était... C'était les débuts. J'étais... Je pense que j'étais bien stress. J'étais bien stress. ... ces principes de base. Pour aller plus loin, j'ai mis en description des liens vers d'autres articles intéressants. Alors, les liens, je suis persuadé que la moitié des sites web, ils n'existent même plus. À quoi portail ? Ah, si ! J'avais mis à quoi portail. Est-ce que ça marche encore ? Ah oui, on a encore accès. Avec des explications et tout ça. Bien. Ça, c'est cool. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de sites web que j'avais mis en source à droite à gauche avaient disparu. Et en anglais, il y a autre chose. Et ça a été chapitré. Donc ça, ça veut dire que je suis revenu sur cette vidéo par après pour re-chapitrer. On a de la chance, elle ne dure que 3 minutes, cette vidéo. Je ne vais pas aller dans des formules chimiques complexes. Le but de cette vidéo est de comprendre le principe. Les corrodures de nos aquariums ont besoin de deux choses pour grandir. Du calcium disponible et de la lumière. Classique. Mais la présentation, c'est scolaire. Ah ouais, c'est super chiant en fait. Nous avons besoin de briques. Ces briques, c'est le calcium dissous dans l'eau. La concentration idéale se situe autour de 400-410 mg par litre. Il faut éviter d'aller au-dessus des 450 à cause des précipitations du calcium et en dessous des 350 où il devient difficile à retirer de l'eau pour les coraux. L'éclairage apporte l'énergie à nos coraux. Il faut s'assurer de sa qualité et de sa puissance. Dans la nature, c'est le soleil. Chez nous, on parlera de HQI, de T5, de LED. Aujourd'hui, on parlera de LED, de LED et de LED. Il y a encore quelques personnes qui ont du T5, du HQI. Très sérieusement, je ne vois pas qui, dans les personnes que je connais, utiliserait encore du HQI. T5, j'en ai vu, mais c'est T5 accompagné de LED. Mais aujourd'hui, ce serait LED, LED, LED et LED. Le magnésium est un autre élément nécessaire à la croissance des coraux. J'en parle rapidement, mais il ne sera pas approfondi dans cette vidéo. Il doit être compris entre 1120 et 1420, avec un idéal à 1300. L'objectif de la méthode Belling est de compenser la consommation de calcium et de cash absorbés par les coraux. Le nom de Belling vient de son concepteur, M. Hans Werner Belling. Alors, concepteur qui, en plus, il est super accessible, super sympa. Je l'ai encore eu cette année, là, sur le stand de Fauna Marin. Il y a des gens comme ça, ils sont ultra intéressants à connaître et à voir. C'est vraiment des gens, ça fait plaisir, des gens comme ça, passionnés, qui partagent et tout ça. Il existe plusieurs variantes. La standard, la version light, en base carbonate et bien d'autres. Je ne vais traiter ici que de la version light, qui est celle que je connais le mieux. Elle nécessite trois solutions. Chacune d'entre elles, doit être mesurée et ajoutée de façon précise. En fait, je parle de la Belling light, alors qu'en fait, c'est la simple Belling. C'est la méthode Belling de base. Et là, on se rend compte que j'ai, je ne sais pas, j'ai dû stresser quelque chose. Et je commence déjà à raconter de la merde. Et ensuite, on peut voir les magnifiques petits trucs de chez PowerPoint. Pour faire des trucs en trois points, qui sont vraiment nuls. Donc ça, c'est naze. C'est vraiment naze. Je vais juste fermer mon système de mail, qui me fait des notifications. Parce que sinon, vous n'allez pas arrêter d'avoir des bruits. Voilà. Chaque jour, les solutions 1 et 2 influent sur le calcium et le KH. Les grésillements dans le micro en plus, c'est horrible. Le planning des ajouts est important. Il faut se fixer des règles dès le départ. Pour un petit bac, cela peut se faire une fois par semaine. Mais un ajout quotidien est plus intéressant. Pour vous donner une idée, je vous ai indiqué les heures de distribution normales au bac. Oui, ça, c'était vraiment le début. Et les horaires-là, c'est quelque chose qui, étonnamment, par texte, j'ai souvent cette question-là des horaires. Alors que je le dis dans la vidéo. Bref, voilà. Et ça, c'est toujours encore vrai. Prenez des pompes où la marque, elle est connue et reconnue pour sa qualité. Parce que des marques Aliexpress, il y en a quand même pas mal. Des marques inconnues et ainsi de suite. Et parfois, même si ça va de mieux en mieux, il y a une époque où c'était vraiment la cata. Les ajouts se font de préférence dans des zones bien brassées. Au-dessus des pompes de brassage ou au-dessus de la pompe de remontée. Perso, aujourd'hui, je ne conseillerais plus de mettre au-dessus de la pompe de brassage. Tout à la remontée ou bien la mini-décante que vous avez pour les petits bacs. Si vraiment, il n'y a pas de petite zone technique, ok, au-dessus de la pompe de brassage. Mais aujourd'hui, je conseillerais plutôt de mettre ça dans la décante, au-dessus de la pompe de brassage. Uniquement, c'est beaucoup plus safe. Ne pas faire les ajouts dans un refuge ou à côté du chauffage. Oui, ça c'est toujours le cas. Le nombre de chauffage rempli de calcium, parce que tout de suite, ça vient précipiter dessus, puisque c'est l'élément le plus chaud en hiver. La joie. La question fréquente est combien faut-il mettre dans mon bac ? Il n'y a pas de réponse unique. La population d'un bac n'est pas celle d'un autre et les besoins varient. Un bon départ est 20 ml par jour de chaque solution, pour un bac de 100 litres. Chaque jour, à la même heure, il faut mesurer ses paramètres. Si votre calcium baisse dans l'aquarium, vos coraux consomment plus que ce que vous ajoutez. Il faut augmenter le dosage. Si votre calcium augmente, vous ajoutez plus que nécessaire. Vous pouvez baisser la dose. C'est la même chose pour le KH à mesurer chaque jour. J'avais une voix vraiment monotone. C'était terrible. Mais sinon, en termes de calcul, oui, toujours 20 ml pour 100 litres au départ. Et après, selon votre consommation, vous augmentez, vous descendez. Mais même si aujourd'hui, cette méthode baling, elle existe toujours. On la trouve toujours très facilement. Que ce soit chez Tridacna, Neo3+, Zoanthus, tout ça. C'est cette méthode-là. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la mode, elle est au bicomposant. Donc, on va avoir d'autres méthodes qui, forcément, en 8 ans, ça a un peu changé. Et il y a eu des évolutions. Et pratiquement toutes les marques ont des complémentations en deux composants. Donc, ça, c'est vraiment cool. Parce que ça fait moins de pompes. Donc, on peut utiliser une pompe pour autre chose ou ce genre de choses. C'est vrai qu'à l'époque, on avait souvent des bacs où on avait 6 pompes doseuses parce qu'on avait les 3 pour le baling et puis 3 pour les oligo-éléments. Et puis, aujourd'hui, on a un petit peu moins de têtes de dosage. C'est pas forcément plus mal. Après un certain temps, une mesure par semaine suffira à contrôler les dérives. Ouais, on continue à contrôler. Et aujourd'hui, en plus, à l'époque, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir les tests en ICP. Et ça permet souvent d'avoir la consommation et de voir combien rajouter de façon beaucoup plus précise pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec leurs tests. Donc, ça, c'est pas mal, en plus des shakers et tout ça. Même si pour le calcium, le shaker, je ne le conseille pas forcément. Troisième solution permet de garder une balance ionique stable. Il faut ajouter les 3 pour l'équilibre du bac. La quantité à introduire est la moyenne entre les solutions 1 et 2. Alors, ça, donc il y a la balance ionique qui est corrigée. Le calcul, c'est la moyenne des 1 et 2. Et puis, on reste là. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo de presque 4 minutes. Alors, à l'époque, c'était bien parce que ça permettait de faire une première vidéo et de voir un petit peu ce que c'était. Par contre, vu 8 ans plus tard, on se rend compte que ça ne sentait pas la spontanéité et la motivation, même si ça me plaisait à fond. L'objectif, c'était plus... Alors, vous ne vous rappelerez pas forcément, mais il y a 8 ans, sur Facebook, on avait des questions qui arrivaient 2 fois par jour. Et ça, ça en faisait partie. Même si, depuis 2015, elle a fait que 8 853 vues au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas grave. Alors, c'était un premier jet, un premier contenu qui, je l'espère, a aidé pas mal de monde. Attends, on va voir au niveau des commentaires parce que c'est vrai que... Alors, le dernier commentaire, il a un an, toujours très pro. On a plein de bons commentaires. Et puis, voilà. Pourquoi pas gérer le magnésium ? Parce qu'à l'époque, je ne le gérais pas, je n'en avais pas besoin. Et en fait, j'ai acheté des solutions de magnésium à l'époque et je ne les ai jamais consommées. Donc, c'était pour ça que je n'avais pas utilisé de solution magnésium et que je n'allais pas l'expliquer parce que j'avais zéro expérience. En même temps, il y a 8 ans, je faisais du récifal depuis un peu plus d'un an et on va dire qu'on est au sommet de la courbe de la compétence. C'est-à-dire qu'au tout départ, on apprend très vite et on prend confiance et on se dit, waouh, là, je sais plein de choses. Et plus on avance dans le savoir, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Et aujourd'hui, je serai vachement plus précautionneux sur certains termes que j'ai dit dans la vidéo. Mais c'est pour ça aussi que ce React a permis un petit peu de corriger tout ça et de revoir certaines notions. C'était un peu pompeux. C'était un petit peu... Comment dire ? C'était un début. C'était un début et c'était le début d'une longue aventure mine de rien. Par contre, il y a un truc qui est toujours vrai. Vous remarquerez... On voit ma souris ? Oui. Vous remarquerez ici. C'est qu'il faut s'abonner. Et ça, depuis 8 ans, c'est vrai. Si vous vous abonnez, la chaîne, elle grandit. Donc, on est bientôt à 10 000. Là, au moment où je tourne, 9 570 abonnés. Donc, ça ferait plaisir d'arriver aux 10 000 bientôt. Et comme ça, on continue. L'avantage de passer les 10 000, c'est plus, on va dire, pour l'ego personnel. Puisque ça ne débloque pas de fonctionnalités dans YouTube. Puisque j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Il y a l'onglet Communauté. Pour ceux qui veulent me soutenir, là, il y a le merci. Ça permet de donner un euro par mois. Histoire de m'encourager à faire le contenu. Et puis, voilà. J'espère que ce premier épisode de réaction à d'autres vidéos vous a plu. Si c'est le cas, les pouces vers le haut. Tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt. Pour d'autres épisodes de Récif Captif. Prenez soin de vos bacs. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Là, on a un format de l'été un petit peu cool. Et je vais mettre par-ci, par-là, des liens vers des vidéos de la chaîne. Pour voir si ça peut vous intéresser. Et vous permettre d'aller plus loin.